A la veille de l'élection présidentielle de ce 21 juin 2014 en Mauritanie, le président Mohamed Oul d'Abdelaziz réitère son engagement pour la limitation des mandats présidentiels et contre les modifications opportunistes des constitutions africaines. Mohamed Oul d'Abdelaziz qui est candidat pour un deuxième et dernier mandat à la tête de la République islamique de Mauritanie pour même de laisser la place à une plus jeune génération en 2019 s'il était élu au soir du samedi 21 juin prochain. J'ai déjà juré et c'est dans la constitution de la République islamique de Mauritanie. Les mandats sont limités à deux mandats de cinq ans chacun. Et je crois que c'est le meilleur moyen pour laisser aussi, pour laisser et le temps et la place aux générations montantes de pouvoir diriger, de pouvoir participer activement et de prendre aussi le relais. La question de la limitation des mandats présidentiels est aujourd'hui au cœur de l'actualité de plusieurs pays sur le continent, pour Kina Faso, Congo ou encore Burundi. Mohamed Oul d'Abdelaziz qui est également président de l'exercice de l'Union africaine depuis janvier 2014, estime qu'il faudrait tout de même analyser la situation au cas par cas. – Ça peut différer d'un pays à un autre, c'est des visions, c'est des visions, c'est des conceptions. Chaque pays a ses réalités, chaque pays a ses problèmes. Et puis ce problème n'est pas seulement posé en Afrique. Je ne vois pas pourquoi on essaie toujours de, quand il s'agit de ce genre de problèmes, de ce genre de débats, on met toujours en exergue l'Afrique. Si on arrive en Afrique à développer davantage de démocratie, c'est un problème d'éducation, c'est tout, c'est un problème d'éducation. – Mohamed Oul d'Abdelaziz a été élu en 2009 à la tête de la Mauritanie. Il fera face samedi à quatre candidats, dont une femme à l'élection présidentielle qu'organise son pays. – Un message !